salut bienvenue sur max reportage pour l'essai du nouveau yama t max 530 nous avons ici à faire l'édition spéciale black max avec sa peinture noir mat sa sellerie sur piqué spécifique avec un dosseret par rapport à l'ancienne génération on a gagné 4 kg grâce notamment aux jantes en aluminium dispose également d'un bras oscillant spécifique avec une transmission par courroie on trouve également un pare-brise réglable alors c'est pas très pratique la régler il faut sortir les outils un scooter magnifique mais qui n'est pas réputé pour ses aspects pratiques puisque le coffre est quand même assez limité en volume on ne peut y loger qu'un seul casque intégral et encore faut le mettre à l'envers pour pouvoir bien fermer avec une paire de gants ou un pantalon pluie je dirais on va s'installer au guidon avec un guidon bas assez court on a l'impression d'être sur un roadster c'est assez surprenant on va mettre le contact et écouter le bruit du moteur il y en a qui ont essayé le tmax à los angeles bah moi ça harcèle sous la neige chacun son délire hop alors ce qu'il y a de bien c'est que tout de suite sur le premier rond point on se rend compte que le véhicule est très agile elle s'inscrit très facilement c'est d'une maniabilité vraiment remarquable un tmax la seule chose c'est que quand on est entre les voitures les rétros sont un peu gênants sont trop larges allez on va se faire une petite axelle alors nous voilà je vais fermer la visière nous voilà sur la national 1 c'est limité à 90 donc on va rester à 400 compteurs faut savoir qu'un tmax ça prend ses 60 ses 70 assez facilement c'est très stable sur voie rapide tant qu'on n'est pas un peu de caisse mais un sac à dos à la place du passager il y a deux gros disques à l'avant plus un gros disque à l'arrière là je vais taper les freins par exemple voilà l'abs s'enclenche sans générer trop de vibrations dans le levier c'est vraiment le pour moi actuellement le meilleur véhicule urbain du marché la seule chose c'est que à 11000 euros on aimerait avoir une finition un peu plus poussé un coffre un peu plus grand 11000 euros il faut les mettre quoi mais ça vaut le coup et une fois de plus on va remercier la jolie alexandra merci beaucoup de rien maxime